Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer le tuto de l'album Histoire. Alors on avait fait l'intérieur, alors je m'étais avancée en faisant cette partie là, parce que c'est exactement la même chose que celle-ci, 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 sauf que vous avez juste une petite pochette à faire, mais bon, vous pouvez en mettre deux, si vous voulez, pour refaire exactement la même chose, voilà. Alors on avait fait tout ceci, donc aujourd'hui on va faire les pages qu'on avait déjà préparées, pour mettre juste là. Donc on en prend une, et on va faire la première. Pour la première page, on va faire cette partie là. Donc on prend une feuille, à quatre, qu'on place sur la page. On laisse un petit millimètre sur le bord, et on va venir tracer à un millimètre du bord, là. Et on coupe. Sur la partie du haut, on fait un pli à un centimètre. Et vous allez avoir votre partie qui va descendre, comme ceci. Donc là, vous laissez à peu près deux centimètres, deux, trois centimètres, c'est à vous de voir, ce que vous voulez mettre comme papier en dessous. Donc, je trace et je coupe. Vous coupez les deux angles. Et vous collez. Donc, une fois que vous avez collé cette partie là, on va faire celle-ci. Cette petite carte qui vient juste sur le bâton. Donc là, vous allez coller juste cette partie-là, pour pouvoir glisser une carte juste derrière. Donc, vous prenez une chute de papier, que vous placez dessus. Là, elle est un peu grande, donc je vais la rétrécir, parce qu'il vous faut quand même pas mal d'espace, pour pouvoir voir la carte aussi, si vous avez un joli papier, et pour pouvoir la retirer facilement. Donc, je vais descendre un peu, et je vais jusqu'en bas. Donc, je trace et je coupe. Et vu que c'est une feuille A4, je peux la plier en deux. Après, si vous voulez la faire un peu plus petite, ou un peu plus grande, ça vaut de voir. Si vous voulez qu'elle fasse toute la largeur, vous pouvez. Voilà. Donc là, il faudra la centrer, et mettre de la colle derrière, juste cette partie-là, celle-ci, et celle-ci. Et comme ça, vous pourrez glisser derrière, votre petite carte. Mais avant de coller cette carte-là, il va falloir mettre votre papier décor juste derrière. Voilà. J'ai mis mon papier, j'ai décoré, à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, ça s'ouvre de cette façon, et ici, vous pouvez glisser votre carte. Voilà. Alors, je ne peux pas vous montrer comment j'ai mis cette petite fermeture, parce que je n'en ai plus. Mais, si vous en avez, il suffit de trouer votre papier avant de mettre ce papier-là. Et ensuite, vous recollez dessus, pour ne pas qu'on voie à l'arrière. Mais autrement, c'est très simple. Voilà. Alors, on retourne à la page, et on se retrouve sur celle-ci. Alors, celle-ci, c'est exactement la même chose que ça. Vous prenez une chute de papier. Vous allez faire, sur le bord, à 1 cm, un pli. Vous allez le placer dessus. Alors, à 1 mm du bord, vous allez tracer ici, à 1 mm également du bord, et vous repliez. Et, à 1 cm du pli, vous coupez. Vous allez le placer là. Ça va parfaitement bien. Vous prenez votre découpe, que vous allez placer sur le bord. Vous la centrez bien. Avec la page, on ne voit pas. Vous centrez bien votre découpe. Sur le haut. Et vous la placez dans votre machine. Une fois que vous avez votre découpe, le fait. Vous la placez dessus. Et vous positionnez de façon à ce que ce soit bien pour vous, au niveau hauteur. Donc, moi, je fais un peu près de la moitié. Là, il y a un peu plus de la moitié, vu qu'elle va en descendant. Elle devrait être parfait pour enfiler les cartes. Donc, je trace en bas. Et je coupe. Donc, ensuite, vous prenez votre papier, pour le décor, vous le placez dessus. Alors, vous laissez un viseret noir sur le côté. Et vous allez tracer de l'autre côté pour laisser également la même dimension de noir d'un côté comme de l'autre. Et ensuite, vous coupez. Ensuite, vous positionnez, comme votre pochette noire, au centre. Vous la cintrez parfaitement, juste en haut. Et vous scotchez, pour pouvoir recouper. Et seulement ensuite, on le placera dessus et on tracera en bas pour couper le bas. Voilà. Alors, j'ai fait ma découpe. Je positionne dessus. Je le centre bien. Là, je trace pour laisser pareil un peu de noir en bas. Et je coupe. Et ensuite, je colle, ainsi que les bords là et en bas, pour coller sur la page. Après que vous avez collé la pochette, vous prenez votre papier que vous allez positionner sur votre page. Et laissez tout autour du noir. Et vous venez tracer. Ensuite, vous coupez. Alors, vous ne la rentrez pas complètement. Ça ne sert à rien de mettre du papier jusqu'en bas, puisqu'on ne le voit pas. Vous la rentrez un petit peu. Voilà. Et là, vous tracez pour laisser un peu de noir en haut. Vous coupez. Et là, vous n'avez plus qu'à coller cette partie-là. Et votre page est finie. Vous n'avez plus que votre décor à faire. Une petite frise. Là, j'avais mis deux papiers. Vous pouviez mettre aussi deux papiers. Et puis, vos petites cartes. Voilà. Alors, voilà. Vous avez votre page recto-perso de fer. Donc, on passe à celle-ci. Alors, celle-ci. Alors, ce sont les pages comme celle-là. Donc, vous prenez une feuille à quatre. Vous la posez sur votre page, à peu près aux trois quarts de la page. Et en haut, vous tracez en haut de la page. Là, vous allez obtenir la première partie. Ça va être celle-ci. Il va venir se positionner juste ici. Donc, là, sur le bord, vous faites un pli à un centimètre. Vous allez venir positionner votre découpe sur le bord. Tracez juste sur le bord de votre découpe, ici. Et vous coupez le seuplus. Alors, voilà, j'ai fait ma découpe. Vous avez cette partie-là. Je vais venir couper juste le coin. Et vous allez prendre une chute de papier. Vous allez faire exactement la même chose. Mais vous allez le faire sur une dimension beaucoup plus courte. Pour, une fois qu'elle vient dessus, ça fasse à peu près à la moitié. Et comme ça, ça fera joli. Donc, moi, je me suis avancée. Je l'ai faite. Et je vais venir la coller juste là. L'une sur l'autre. Comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre papier décor. Alors, pareil, je me suis un peu avancée. Et vous allez venir faire vos découpes pour placer juste là. Et ici. Et vous allez coller tout ça. Alors, vous mettez bien en haut. Que vous viendrez coller juste ici. Voilà. Alors, j'ai collé les deux parties. Vous n'avez plus qu'à décorer cette partie-là. Alors, sur la plus petite partie, il faudra coller un aimant. Et le deuxième aimant viendra se positionner sur cette partie-là. Comme ça, c'est la petite partie-là qui va maintenir tout fermé. Voilà. Alors là, après, pour votre décor, vous prenez un papier que vous positionnez. Vous tracez et vous coupez. Bien entendu, ne pas oublier les aimants. Et puis là, moi, j'ai mis une petite frise que vous collez de chaque côté. Pour pouvoir enfiler des petites cartes. Et grâce à l'aimant, elles ne glisseront pas non plus. Parce qu'elles seront maintenues avec l'aimant. Voilà. Donc, on va passer à la page suivante. De l'autre côté. Alors, celle-ci, elle est très simple. Vous prenez une chute de papier. Comme celle-ci. Vous faites à un centimètre du bord un pli. Vous la posez sur votre page. À un millimètre du bord, à peu près. Et vous tracez en bas. Vous faites le pli. À un centimètre du pli, vous coupez. Voilà. Et vous avez votre pochette. Que vous venez coller tout autour. Et là, vous pourrez enfiler. Et vous pouvez faire votre décor. Pareil. Si vous faites une petite frise ici. Vous voyez, c'est la même. Sauf que celle-ci, je l'ai coupée en deux. Tout au long. Donc, du coup, vous pouvez prendre une frise. La même. Et la mettre sur le bord. Après, c'est juste une question de décor. Alors, pareil. Pour cette page-là, c'est exactement la même chose. Donc, on arrive à celle-ci maintenant. Je vous laisse faire le décor comme vous voulez. Et on passe à la suivante. Alors, vous prenez votre page. Dans le bon sens. Pas se tromper. Alors, celle-ci. Pareil. Vous avez le même système de fermeture. Vous avez un bâton sur le haut. Sur le bas. Et de chaque côté. Donc, vous prenez une feuille. Vous la placez dessus. On va faire déjà les deux de côté. Donc, à 1 mm du haut. A peu près. On ne voit pas bien sur le noir. Voilà. 1 mm. En bas. Vous laissez. Et vous coupez. Et sur cette partie-là, vous allez avoir les deux parties, en fait. de chaque côté. Celui-ci. Et celui-ci. Donc, de chaque côté, vous faites un pli à 1 cm. Et puis, vous coupez à la dimension que vous voulez, en fait. Et puis, vous coupez à la dimension que vous voulez, en fait. Donc, si vous voulez les faire plus grands, vous pouvez les faire plus grands ou plus petits, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai fait la dimension à peu près d'une petite carte que j'avais avec le papier. Donc, après, c'est à vous de voir la dimension que vous voulez. Bon. Moi, je vais faire jusque-là, à peu près. Voilà. Vous avez cette partie-là. Cette partie-là. Et bien, ici. Je vais faire remonter sur l'autre. Je vais recouper ici. Voilà. Alors là, vous n'avez plus qu'à coller de chaque côté. Avant de coller ces deux parties de chaque côté, on va faire cette partie-là et celle en-dessous. Donc, on fait exactement la même chose. On prend la dimension. On laisse 1 mm de chaque côté. Voilà. On va venir couper. On va mettre un pli à 1 cm du bord. Et on va faire celle du bas, le bâton du bas, qui va venir à peu près jusque-là. Je vais découper. Voilà. On va avoir cette partie-là. Et ensuite, on va avoir cette partie-là. Donc, à 1 cm du bord, on fait un pli. On va venir positionner dessus. Et là, on va choisir à peu près une dimension correcte pour descendre sur l'autre. Juste là. Alors, vous avez votre poche qui s'arrête là. Et comme vous allez mettre votre petite fermeture, il ne faut pas la descendre trop bas non plus. Trouement, vous ne pourrez pas la mettre. Voilà. Et vous faites votre découpe. Alors, j'ai fait ma découpe. Alors, surtout, bien mesurer que vous ayez la même dimension ici et ici avec votre découpe, pour ne pas qu'elle parte en biais, qu'elle soit bien droite. Donc, vous allez coller cette partie-là en premier et ensuite celle du dessous. Et bien couper les angles de chaque côté. Voilà. Vous collez ces deux parties-là en premier. Voilà. J'ai collé ces deux parties-là en premier. Et ensuite, j'ai collé l'intérieur. Comme ça, vous avez la même chose. Et vous n'avez plus qu'à décorer votre album. Et pareil, pour mettre la petite flèche là, il faut le mettre avant de mettre votre papier de ce côté-là, pour bien cacher les languettes juste derrière. Voilà. Et votre poche est terminée. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt.